Oussemi Miran, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à la population de Mayotte, bonjour à la population de la commune de Boïnie. Alors, soutenu par 34,69% des électeurs au premier tour, vous avez réalisé des alliances avec plusieurs candidats au premier tour. Est-ce que cela sera suffisant ? Oui, j'aimerais d'abord remercier la population qui nous a soutenu du premier tour, qui nous a apporté son souffrance du premier tour. Remercier également la coalition UDES et ADB, les deux listes qui nous sont rejoints. Mwane Shah Toumani et Anami Moussafa. Mwane Shah Toumani et Moussafa Anami. Sur le papier, la coalition que je conduis pèse près de 54%. Donc, nous sommes très sereins, nous sommes en mesure de battre le muslim au deuxième tour. Et en quoi, justement, cette alliance, cette coalition, défend-elle mieux, Boïnie ? Oui, mais nous, on a une autre vision de la gestion des déniers publics dans cette commune. Vous savez, on a une commune où la transparence de la gestion des déniers publics, il y a peu de transparence sur la gestion des déniers publics. Vous savez que là, j'ai dû aller devant le tribunal administratif pour pouvoir accéder aux documents électoraux. Donc, le juge des référés, vendredi dernier, m'a donné raison. Ce n'est qu'hier que j'ai pu accéder à ces documents-là. Chose que vous ne verrez dans une autre... Je vais y arriver, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc, il y a ça. Il y a la gestion des déniers publics. Nous, je suis d'habiter à Boïnie, et vous voyez ce que se passe. Les tickets restaurants ont été détournés pour faire de la campagne électorale, et j'en passe. Nous, on a une autre vision de la commune, c'est-à-dire que les déniers publics doivent être destinés à l'intérêt général, et non pas à l'intérêt particulier, familial et clannique, comme c'est le cas aujourd'hui. On a une gestion, je répète, clannique, familiale des déniers publics dans la commune de Boïnie. Donc, nous souhaitons sortir de cette vision des choses et apporter un espoir à cette population. Comment ? J'ai écouté tout à l'heure le maire qui me parle de la jeunesse. Quelle politique il a mis en place durant les six ans à passer ? Il est président à la mission locale. Quelle politique d'insertion il a mis en place pour la commune de Boïnie ? Nous, on a une vision pour cette jeunesse, on a notamment à travers les chantiers d'institution. On a une vision pour cette jeunesse à travers l'emploi associatif, où on souhaite accompagner les associations pour aller chercher des fonds européens. Je ne vais pas parler de l'insertion. Nous souhaitons également, à travers l'intercommunalité, parce qu'il faut dire que, durant le mandat de M. Maturaman, il a brûlé l'intercommunalité parce qu'il a voulu être maire et il a voulu être président. Comme il a échoué, comme il considère que ses intérêts personnels et familiales, ils ne pouvaient pas les mettre en œuvre là-bas, il a abandonné les intérêts de la commune de Boïnie à l'intercoup. Donc nous, on doit s'appuyer de l'intercommunalité pour pouvoir notamment permettre l'attractivité de la commune de Boïnie et permettre aussi d'insérer nos jeunes. Alors vous avez quand même lancé beaucoup d'accusations par rapport à la gestion du maire sortant. Pourquoi ne pas avoir à porter cela devant les tribunaux ? Je pense que je ne suis pas là pour protéger M. Maturaman devant les tribunaux. Je crois que la justice a besoin de voir ce qui se passe et elle verra. Je suis là pour dire comment apporter notre espoir dans cette commune. Notamment, j'ai dit, Boïnie, on est loin, on doit créer les conditions pour que les gens viennent à Boïnie. Comment ? À travers. Moi, première chose, je compte baisser les impôts. À Boïnie, on a les impôts les plus élevés du territoire. Alors qu'il faut rappeler que depuis 2014, les communes ont eu plusieurs dotations, notamment l'octroi de mer, notamment les finances locales, qui n'existaient pas avant. Et là, pour rééquilibrer les comptes, on a augmenté au maximum les impôts. Donc, pour que les gens viennent à Boïnie, il faut baisser les impôts. Je ne dis pas qu'il faut baisser la recette totale que la commune a, parce que je rappelle que la recette que la commune a, c'est quoi ? C'est le produit des taux et de la base, du nombre de personnes qui cotisent. Donc nous, on veut baisser les taux, parce que le soutenu Yélanda paye moins, en augmentant le nombre de personnes qui payent. Donc ça, c'est une première vision des choses. Ça permettra donc, un, à la population de pouvoir payer, parce qu'actuellement, on a plus de 40% des gens qui n'arrivent pas à payer des impôts à Boïnie. Donc, si les impôts baissent, je suis convaincu que les gens auront envie de venir à Boïnie, de Saint-Estadi à Boïnie, les entreprises auront envie de venir à Saint-Estadi à Boïnie, et c'est ça qui créera les emplois. Deuxième chose, on a une commune qui est située sur le littoral, comme la plupart des communes de Mayotte, mais dont l'avenir repose sur le tourisme. Elle va parler de tourisme en sachant qu'on a des villages sales, où on n'a pas l'assainissement, alors qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, la commune de Boïnie a la chance d'avoir le président du syndicat des eaux étant de Boïnie. Quels sont les projets qui ont abouti à Boïnie concernant l'assainissement ? Donc, pour pouvoir permettre à cette commune de s'organiser, d'aménager son territoire et de développer le tourisme, on a besoin de l'assainissement, on a besoin que les villages soient propres, on a besoin, enfin, qu'il y ait de la tranquillité dans la commune. Donc, c'est aussi notre vision des choses, renforcer la police municipale, créer les conditions pour que, lorsqu'on est à Boïnie, on soit tranquille. Ce sont là quatre points, je crois, qui permettent à ce que les gens aient envie de venir et qu'on puisse développer cette commune. Et quels sont les atouts de votre équipe ? Quel est l'atout de Miran Housseni, maire de Boïnie ? Vous savez, on a une équipe, j'ai la chance d'avoir une équipe avec la coalition, bien sûr, comme une équipe avec beaucoup de talent, d'ailleurs, qui nous représentera partout. Et ça, il faut le souligner, une commune ne se gère pas individuellement. Je vais rappeler à tous ceux qui ne le savent pas, c'est que M. M. Abdurahman a terminé son mandat en y a perdu 60% de son équipe municipale, et si ce n'est pas plus, plus de deux tiers des adriomètres sont partis par rapport à sa gestion des données publiques et sa gestion des managers et de la commune. Donc nous, on a des hommes de talent et des femmes de talent qui vont participer, on va travailler ensemble. Cette commune, c'est la commune de tous les habitants, donc tout le monde aura son nom à dire. On a dit, on a prévu d'ailleurs de créer le conseil citoyen pour permettre à la population de s'exprimer. On mettra en place de la transparence et de la gestion de la commune pour que chaque citoyen puisse avoir son nom à dire et que tout ce que doit se faire soit en consultation avec les autres pour qu'on puisse terminer le mandat de manière serrée et permettre à cette commune de se développer. J'ai entendu tout à l'heure le maire faire son bilan. J'aurais bien voulu qu'il fasse son bilan par rapport au projet qu'il avait promis à la population de la commune de Buény, parce que c'est zéro réalisation. Le foyer de jeunes de Buény manquait la peinture. Il a fallu six ans pour mettre la peinture au foyer de jeunes de Buény. Le foyer de jeunes de Bambo, c'est un projet qui a été financé par le département, entre autres, depuis 2014, pardon, avant 2014. Donc à son arrivée, il n'y avait pas de financement. La médiatique de mon attaque n'est toujours pas finie six ans plus tard. C'est un projet qui a été financé par le département à bien avant, quand j'étais vice-président du département. Ces opérations-là n'ont pas pu être réalisées dans les délais. Les finances ont été perdues. Ils ont dû aller en principe, donc charger encore les finances de la commune pour pouvoir terminer ces opérations. Ça fait six ans que ça n'a pas été terminé. Merci à vous, Miran Ousseini. Pour terminer, j'aimerais demander à la population de nous faire confiance. On a 54% des voix. Nous sommes en mesure de gagner l'élection le 28. Je vais demander à la population de nous accorder leur confiance pour permettre à cette commune d'avoir une autre vision. Merci. On vous retrouve à 12h50 pour la version mahoraise.